C'est vrai que j'avais rendez-vous avec Pedro Maier, mais je n'avais pas envie de sortir de chez moi. Il serait inexact, voire injuste, de dire que je n'avais pas envie de voir Pedro. Je préférais rester simplement chez moi, quitte à ne rien faire, ou du moins à ne rien faire de précis, ou qu'il soit digne de figurer dans le récit d'une journée. Il a déjà une histoire, parce que c'était un des personnages des monstres littéraires du précédent. Il apparaissait dans une histoire, qui s'appelait, si mes souvenirs sont exacts, une simple histoire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de lui donner une nouvelle vie, de lui donner plus d'importance. Et donc c'est un écrivain argentin, qui a écrit une dizaine d'ouvrages, comme les écrivent les écrivains sud-américains ou espagnols que j'aime. Donc c'est un contemporain de fait, Enrique Villamattaz, César Haïra, un post-borgésien, un auteur qui écrit des livres qui sont à cheval entre la réalité et la fiction. Qui cherche en tout cas, qui interroge la réalité à partir de la fiction, qui interroge du coup aussi la fiction. Et qui cherche en racontant des histoires à inventer peut-être moins une réalité que des personnalités, des existences et des sens possibles pour nos existences. En fait, c'est peut-être l'écrivain que j'aurais voulu être si je n'avais pas été français, et si j'avais été argentin ou catalan ou uruguayen. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, parce que le principe est de croire en la fiction, d'aller au bout de la fiction de manière radicale, c'est-à-dire de ne pas sortir du texte pour s'interroger, savoir si les choses qui sont racontées sont vraies ou sont fausses, sont réelles ou sont pas réelles, mais de raconter une histoire et d'aller jusqu'au bout dans un univers donné. Et pour moi, cette idée-là est importante parce que, en fait, que ce soit vrai ou faux, je pense qu'au niveau de la signification, en tout cas, au moins pour moi, premier lecteur de ce que j'écris, ça ne change rien. L'enjeu, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si ça semble vrai ou si ça semble faux, mais qu'est-ce que ça fait de raconter une histoire comme ça ? Quel sens on peut y trouver ? Quel sens on peut y donner ? Et qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont nous vivons, dont nous aimerions vivre, ou au contraire, dont nous n'aimerions pas vivre ? C'est une des choses sur lesquelles je me suis interrogé en écrivant des monstres littéraires, et puis en écrivant ça, c'est-à-dire la réalité, la fiction, en fait. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, que je me pose d'abord, moi, parce qu'en tant que lecteur d'auteur de ce genre-là, ce dont j'ai parlé, c'est vrai que la question de la réalité et de la fiction se pose systématiquement, mais une des choses dont je me suis aperçu en lisant, puis en écrivant, enfin en lisant et en écrivant, c'est que le plus important est ailleurs, c'est-à-dire être dans la fiction, mais pas en tant que distinct de la réalité, pas en tant qu'opposé de la réalité, mais en tant que production de signification, invention, création, au sens de création de quelque chose de nouveau. Et en fait, lire ce genre de livre, essayer d'écrire dans cette perspective-là, amène à s'interroger justement sur, voilà, est-ce qu'il y a une frontière ? La question n'est pas de savoir justement s'il y a une frontière nette entre la réalité et la fiction, parce qu'à moins de souffrir de pathologies mentales assez graves, on voit tous, où commence la réalité, où s'arrête la fiction, mais essayer de voir, non pas l'opposition, mais l'envers, c'est-à-dire la réalité envers de la fiction, la fiction envers de la réalité, et aussi cette idée que peut-être la réalité n'est qu'une fiction qui a été actualisée, qui est passée à l'être, une fiction parmi d'autres qui est devenue la réalité. Et d'autant plus que l'idée qu'il n'y ait qu'une seule réalité, que ce qu'on appelle la réalité, peut-être une idée un peu, pas simpliste, mais un peu trop catégorique. C'est compliqué parce que je ne sais pas où je suis, voilà. C'est-à-dire, quand j'ai écrit Les monstres littéraires, enfin, il y a eu une critique notamment qui disait, François a envoyé une liasse de texte à Jérôme Orsoni. Dans le livre, je ne l'avais jamais dit, à quelque moment que ce soit, que j'étais dans le texte, que l'auteur, c'était moi. Et là, en fait, c'est pareil. Le narrateur, c'est Pierre, qui est ami avec Pedro Maillard, l'écrivain, qui a eu une amie, enfin, une épouse, qui est aussi l'ami de Pierre, de Pedro. Et en fait, ces personnages, moi, je suis partout, en fait, avec eux. Donc, en fait, l'identité, elle est diffuse, et je me retrouve dans tous les personnages, sans en être aucun, et sans savoir, finalement, qui est quoi, qui fait quoi. Parce qu'évidemment, Pierre et Pedro, c'est le même prénom dans deux langues différentes. Ils vivent les mêmes vies dans deux hémisphères parallèles, et dans deux univers parallèles, qui se retrouvent, ou qui ne se retrouvent pas. C'est au final, au début, plutôt, c'est pas au final, c'est au début, c'est Pierre, le narrateur, qui refuse de sortir de chez lui, et qui se met à lire les livres de Pedro Maillard. Donc, il est tout à fait possible que tout ce qui se passe dans le livre, il l'imagine en restant enfermé chez lui. Et que Pierre et Pedro soient la même personne, que ce soit deux personnes différentes, ou qu'il y ait un éclatement de personnalité, et c'est pour ça aussi que je choisis cette phrase de Duchamp en exergue, c'est parce que, je crois que c'est quand il s'est transformé en Eros, c'est la vie. En fait, c'est comment on devient autre, et devenir autre, c'est-à-dire comment on envisage une autre vie, qui est la sienne sans être la sienne. Mais comment on devient autre, pas en comment on devient ce que l'on est, mais comment on devient quelque chose, quelqu'un, qui n'existe pas. Et c'est toujours ce mouvement vers la nouveauté. Donc c'est une question d'identité, mais au sens d'une question de devenir. Il y a de la philosophie parce que c'est comme ça que j'ai appris à penser, c'est ce que j'ai étudié longtemps. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cherché aussi, avant d'écrire ces deux livres qui forment une sorte de diptyque, avec un troisième que j'ai fini, et qui verra peut-être le jour bientôt, qui forme une sorte de trilogie. Et en fait, pendant longtemps, j'ai voulu écrire des fictions, enfin des histoires, enfin voilà. J'avais un problème avec le fait de raconter des histoires. Je pense que c'est une des inhibitions que l'étude de la philosophie peut provoquer chez un auteur. C'est-à-dire, bon, tout a déjà été fait, tout a été raconté, tout ceci est très compliqué, on se pose énormément de questions, et en même temps, il faut faire de la théorie, mais c'est très compliqué de faire de la théorie, puisque tout a déjà été fait, et ainsi de suite. Et pendant longtemps, j'ai cherché une forme, qui était proprement informe, je pense, pour certains textes que j'ai écrits, avant de me dire qu'en fait, les choses étaient très simples, et qu'il fallait raconter une histoire. Il y a quelqu'un, Pierre, Pedro, peu importe comment il s'appelle, il lui arrive un certain nombre de choses, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est quelque chose de très simple, mais qu'il m'a fallu redécouvrir, puisque c'est comme ça que j'ai aimé la littérature, en lisant les histoires de gens à qui il arrivait des choses, et à qui on s'identifiait, dont on aurait aimé vivre la vie, enfin bref, des romans. Mais simplement, ça, il a fallu un temps très long, pour moi, pour y arriver, pour passer par-dessus toutes les inhibitions, toutes les objections que j'émettais, enfin, contre mon propre travail, pour retrouver une forme de simplicité, quelque chose de très simple, qui consiste à raconter une histoire, et raconter une histoire de telle manière que toute la complexité que j'avais envie de mettre dans ce que j'écrivais puisse se couler dans une narration. Et en fait, parvenir à trouver un équilibre entre l'histoire et la philosophie, entre la narration et la pensée, et comment on fait penser des personnages, et comment ils nous permettent de penser, et comment, en fait, on découvre des choses qu'on n'aurait pas découvertes autrement qu'en racontant ces histoires. – Mes auteurs de prédilections, à part ceux qui sont cités littéralement, c'est Wittgenstein, c'est un philosophe pragmatiste américain qui s'appelle Richard Horty, c'est Robert Mouzil, qui a eu une influence majeure pour moi, et il y a beaucoup d'écrivains de Mytholo Europa, pas trop Kafka, beaucoup Mouzil, beaucoup Wittgenstein, la philosophie, comme on l'a appelé, analytique, qui conduit à un travail sur le langage, qui peut ressembler parfois à du découpage de cheveux en quatre, mais qui aussi contraint une forme d'attention très précise, presque maniaque, sur la structure des phrases, sur la manière dont elles sont écrites. Il y a un niveau microscopique qui est comment la phrase est écrite, avec parfois des séquences qui reviennent répétées, qui peuvent paraître redondantes, mais qui sont en fait l'économie du texte, et qui se retrouvent au niveau macroscopique de la structure du texte, avec des plans différents, et peut-être l'idée que c'est la même, ça pourrait être la même scène racontée, enfin, toujours la même scène, mais qui se déploie dans différents plans de réalité, ici, à Paris, là-bas, à Buenos Aires, ou ailleurs, on ne sait pas trop. Il y a une dimension nihiliste, mais qui, telle que je la conçois, est temporaire, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, enfin, de mon point de vue, de la même façon que la philosophie commence avec l'étonnement que les choses sont comme elles sont, la littérature peut commencer en se disant que rien n'a de sens, que la vie n'a aucun sens, que le monde est vain, absolument vain, que tout est insignifiant, et que... Mais en même temps, pour moi, c'est un encouragement à écrire. En fait, je trouve qu'il y a une dimension réjouissante dans le nihilisme, c'est-à-dire dans la croyance que tout est foutu, que rien ne va, que rien n'a de sens, parce que, au final, parce que face à ça, ou bien on se met une balle dans la tête, ou bien on fait quelque chose. Si on se met une balle dans la tête, évidemment, on n'écrit pas parce que c'est un peu tard. Ou alors on écrit, et alors on écrit avec l'exigence, enfin, en tout cas, le désir, enfin, les deux, l'exigence et le désir de trouver quelque chose qui vale le coup et qui donne envie de continuer à écrire, bien sûr, mais à vivre, à se lever le matin. Et il y a une dimension désespérée dans ce que je fais, mais qui va de pair, pour moi, avec une dimension profondément morale, avec des exigences morales. D'ailleurs, le sens de l'existence, c'est vraiment comment, c'est une question très simple, c'est comment on vit sa vie ? Et comment on vit sa vie de telle sorte qu'elle soit pas trop mauvaise ? Et si on est un peu plus fort, si on arrive à dépasser nos faiblesses, notre médiocrité, notre bêtise, comment faire en sorte qu'elle soit bonne ? Et je ne sais pas si écrire, ça permet de bien vivre, mais en tout cas, ça va permettre de trouver une méthode pour bien vivre sa vie. Plaisir n'est pas un argument, je le sais. Mais il indiquait pourtant une autre voie que je préférais sans doute suivre. Quelques parcours fantastiques d'un endroit vers un autre, des allers et des retours, des venues qui ne cesseraient pas aussi longtemps que je pourrais rester assis ici, sur ce fauteuil, dans ce jardin, sous ce ciel. Aussi longtemps que je resterais ici, je pourrais tout aussi bien être ailleurs et voyager sans rien faire d'autre que voyager. J'avais froid toutefois, c'est à ce moment que je me suis levé.